... Dès le début des années 1980, Richard Di Rosa expose avec le groupe d'amis qui donne naissance à la figuration libre et dont il est le seul membre à pratiquer la sculpture. Sous le nom de Buddy, il a très vite constitué un univers de personnages singuliers où les couleurs violentes associées à la simplification des formes visent à produire l'effet le plus direct sur la sensibilité du spectateur. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans ce magnifique musée. Je suis là juste pour vous parler d'une œuvre, pour vous raconter une anecdote. Je viens d'un milieu populaire, juste à côté du musée Paul-Valério Cartier-Au. Donc les musées, voilà, c'était pas trop dans nos habitudes. Donc, et je collectionnais, j'étais petit, j'avais 12 ans, je collectionnais les thèmes. Et il y avait un thème, d'ailleurs on peut le retrouver, il est assez connu, un thème d'un certain Raoul Dufy. Donc voilà, j'aimais bien les thèmes. Et je crois que c'est une visite que j'ai faite avec l'école en plus, avec le lycée. J'étais venu là et donc en voyant toutes ces peintures, tout ça, j'étais pas plus sensible que ça. J'ai toujours été plutôt musique que carte plastique. Et c'est vrai que je suis tombé dans cette peinture de Raoul Dufy, le cargo noir à Sainte-Adresse. Et voilà, les similitudes avec les thèmes, tout ça. Donc ça a été le premier. Alors ça a fait un peu name-dropping, mais c'est un peu ce qui m'a attiré dans un premier temps dans les musées et dans la peinture. Donc là déjà, il y a l'abstraction, il y a la sensation. On reconnaît le thème, le thème était comme ça, le bleu, blanc, rouge. Voilà, on a quand même... Parce que c'est toujours, moi je viens de génération et des deux milieux que Picasso, mon prof de dessin, il me disait « Mon fils, il en fait autant. » Donc voilà, sur une peinture comme ça, je me suis... L'intellect est allé un petit peu plus loin. Sous-titrage ST' 501